Sur cette antenne, le 94.4, et pour ceux qui n'ont pas le temps de la réécouter en direct des studios de RC2, vous avez le podcast via le Mixcloud RC2. Nous sommes partout ! Exactement, et puis vous avez aussi la page Facebook de la radio qui s'appelle RC2, non non, la page Facebook de la radio, écoute bien on se dit. Qui s'appelle Musique RC2 je crois, un truc comme ça. Ouais c'est ça, RC2 Musique. RC2 Musique, je l'ai dit à l'envers. RC2 Musique, et puis donc le site web que je vous ai cité juste à l'instant. Direction tout droit vers le jeu des 4 questions. C'est le jeu des 4 questions. Le jeu des 4 questions ? Le jeu des 4 questions. Et dans le jeu des 4 questions cette semaine, nous avons l'ami MJ qui fait habituellement le Talk Back Sport. Voilà, donc ça commence pareil, Talk, mais moi c'est Talk Back Sport, c'est le sport comme son nom l'indique. Oh il y a de la platia, il y a de la platia dans l'air. Oui, 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 je vous ai copié, je me suis pas foulée moi pour mon nom d'émission, j'ai repris le vote et j'ai changé, j'ai mis le mot sport comme ça, je me suis dit, je suis tranquille, voilà. Voilà, ça nous va bien le sport. Et donc, alors ton émission c'est le mardi. Ouais, c'est le mardi de 17h à 19h, donc 2h pour parler de l'actualité sportive régionale. Et c'est placé en fait juste avant la Tropical. Voilà, juste avant notre copine Sandy de la Tropical Zone, donc elle c'est 20h, 22h. Moi je fais des gros bisous à Sandy. Et à moi alors ? Bah aussi t'es à côté de moi. Ah bah merci quand même, quand même. Et Lana, j'ai l'impression que Stéphane il est plus amoureux de toi. Non c'est pas grave, je lui l'ai. Je crois que maintenant il est amoureux de Sandy. Non, non, non. Ah oui, parce que là j'ai senti un petit changement de situation. J'ai l'impression aussi. Bon, allez, le jeu des 4 questions. MJ, tu connais le principe, je vais te faire 4 affirmations. J'espère. Et tu me réponds simplement par vrai ou par faux. Ok. Et puis, donc si tu réussis, tu auras le droit de revenir dans le talk show de la semaine prochaine. Avec plaisir. Oui, avec plaisir. Allez, première question, si je te dis, Elodie Gossoin a été élue Miss France en 2001. Tu me dis, c'est vrai ou c'est faux quoi ? Alors je sais qu'elle a été élue Miss France en 2001, j'ai un doute, mais allez, je vais dire oui. Et bah t'as raison, puisque c'est vrai. Ouais, pas bon. Merci. Pas bon. Et Elodie Gossoin a été élue Miss France en 2001, Miss Picardie en 2000, et Miss Europe la même année, c'est-à-dire en 2001. Voilà. Et il faut savoir que c'était la 71ème Miss France élue. Et donc, Elodie Gossoin-Lacherie, c'est son nom complet en fait. D'accord. Et née le 15 décembre 1980 à Reims. Et donc, elle est mannequin, animatrice de télévision, chroniqueuse, animatrice radio comme nous, styliste et femme politique française. Eh ben, tout ça à la fois. Alors moi, femme politique, je ne savais pas. Femme politique, moi non plus. Je ne savais pas du tout. Alors je pense qu'elle doit coller les timbres. Ça doit être ça. C'est une salivère. Bon, enfin, c'est une quoi ? Une salivère. Voilà, une salivère, elle prend sa salive pour coller les timbres. Non, elle parle quatre langues. Ah ouais. C'est ça. Bah oui, c'est plus facile. Mais non, mais les timbres, maintenant, sont autocollants en fait. Pas tous, hein. Bah, tu sais, le budget de l'État est réduit. Alors maintenant, on lèche. Voilà, on doit lécher l'État. On doit lécher. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, bref. Allez, deuxième question. Il faut dormir environ sept heures pour éviter de faire un infarctus. Ah oui. C'est vrai ou c'est faux, quoi ? Je suis encore là. Moi, je dors quatre heures. Je dors trois heures par nuit. Sept heures, ouais, ça me paraît beaucoup. En moyenne, hein. C'est court. En moyenne. C'est bien, moi, je dis sept heures, c'est bien. Ouais. Entre les gens qui font huit heures et les gens qui font trois, quatre heures, je trouve que c'est bon. Ouais, bah allez. Ouais, je vais dire comme les filles, je pense que ouais, c'est vrai. Eh bah, vous avez raison, les filles. Ah, voilà. Merci. Puisque c'est vrai, statistiquement, il faut dormir sept heures par nuit en moyenne. Et ça baisserait, en fait, le taux probable d'infarctus que vous pourriez faire, en fait. Bah, je crois que la semaine prochaine, je ne suis pas là. Donc, c'est selon une étude américaine, il est préférable de dormir en moyenne entre six et huit heures. Au-delà des neuf heures de sommeil, le risque de maladie cardiovasculaire serait augmenté, par contre, à hauteur de 50%. D'accord. En dessous de cinq heures, il serait même multiplié par trois. Ouh là, ah ouais, donc c'est un peu mon cas, donc il faut que je dorme plus. Voilà, entre six et huit heures de sommeil. Ok, c'est noté. C'est l'idéal. Donc, la moyenne, ça fait sept. Ok, tiens. Allez, troisième question. Si je te dis, la femme qui a eu le plus d'enfants au monde en a eu quarante. C'est vrai ou c'est faux, quoi ? Alors là, c'est quand même un record, donc... Quarence ? Comment que tu dis ? J'essaye de tricher. J'essaye de tricher. Attends, pense au triplé. Non, 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 tu cherches pas. Non, 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 tu cherches pas sur... Je vais faire WhatsApp pour ne pas qu'on me souffle les réponses. Quarante, ça me paraît. Quarante d'un coup ? Non, 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 non. Quarante d'un coup, ça... Ouais, voilà, le quart d'heure blonde, ça commence. Ok, je commence à te poser mes questions un peu bizarres. Quarante d'un coup ? Mais attends, en combien d'années ? Quarante d'un coup, c'est un poisson. Ou une tortue, je sais pas, mais c'est pas une femme. Non, 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 non. Et de gagner la lumière ! Dans sa vie, jusqu'au jour J... Ça me paraît beaucoup, moi. Quarante, ouais, c'est beaucoup, hein. Donc, quarante, sachant qu'il faut... Vous êtes des filles, je vais pas vous l'apprendre, il faut neuf mois en moyenne pour faire un enfant. Alors là... Après, elle peut avoir des triplés. Bon, est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est faux ? Non, quarante, non, je dis c'est faux. C'est faux ? Ouais, non, non, quarante, c'est beaucoup. Tu me dis c'est plus ou c'est moins ? C'est moins, quand même. C'est moins. Alors, tu as raison, d'une part, parce que c'est faux. Ah, c'est plus ? Oh mon Dieu ! Mais, en fait, c'est un petit peu plus, effectivement. Oh, c'est pas vrai. Donc, la femme qui a eu le plus d'enfants au monde est une femme russe. Et elle a eu, au total, 69 enfants. Alors, attendez, parce que là, c'est juste incroyable. Je vais juste faire une petite dédicace à Ludovic qui avait trouvé la bonne réponse sur WhatsApp puisqu'il m'a dit que c'était 69, une Russe. La preuve est là. C'est dingue. Ah, là, là, bravo ! Il faut le savoir, vraiment, franchement, chapeau. Attendez, je vais vous détailler le truc, quand même. Elle a eu 69 enfants à 40 ans seulement. Eh bien, dis donc. Elle a eu 16 fois des jumeaux. Elle a eu 7 fois des triplés et 4 fois des quadruplés. Ah oui, quand même. Voilà. D'accord. Donc, à 40 ans, elle était maman 69 fois. Ok, on ne sait pas si c'est dans la même position que le chiffre. Voilà. Ça se trouve, elle les a eues dans cette fameuse position qu'on ne citera pas. Non, un peu pas. Non, en fait, MJ, si tu fais 69, tu ne peux pas être enceinte. C'est ça. Attendez, je réfléchis. 69, tu ne peux pas être enceinte. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, après... Sinon, tu l'échappes dans la bouche. Enfin, je ne voudrais pas être le Père Noël. Elle fait des découvertes scientifiques sur le talk show. C'est très intéressant. Le Père Noël, il doit banquer. 69, tu as mangé tous les gosses. Ah, la vache ! Bref. Mais il faut que je trouve. Elle ressemble à quoi, maintenant ? Elle ressemble à une maman. C'est vrai ? Bah, ouais. Elle doit être déformée. On va trouver des photos. On va trouver des photos. On va chercher des photos. Et si on les trouve, on les mettra sur la page Facebook de l'émission le talk show. Allez, quatrième question, MJ. MJ, je te dis, on dépense entre 69 et 101 calories pendant un rapport sexuel. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Ouais, c'est assez large, donc oui. Moi, j'irais plus. Ça dépend comment on se donne. Oui, ça dépend de l'âge aussi. Ouais, c'est une moyenne. Je parle de moyenne. Moi, j'irais plus. C'est une moyenne assez large, donc oui, je pense que ouais. Toi, tu dirais ouais ? Ouais, je dirais ouais. Bon, bah, MJ, une fois de plus, c'est une bonne réponse. Alors, en clair, 69... Non, 3 sur 4. 3 sur 4 ? Ouais, 3 sur 4. Ouais, l'autre, elle était à moitié fausse seulement. Enfin bon, bref. Donc, 69 sans une calories, c'est que dalle, en fait. Ah, mais ouais, c'est pas beaucoup. C'est 100 grammes d'haricots verts. Donc, maintenant, arrêtez, les enfants, de vous imaginer qu'une partie de jambes en l'air suffira à éliminer cette mauvaise graisse que vous avez en vous. Zut. Si vous voulez vraiment vous tailler un corps de rêve, il y a une solution, ça s'appelle le sport. Ouh, il y a eu un grand blanc. Là, je crois qu'il y a un. Non, je l'ai passé. Non, en fait, je crois que j'ai fait passer un message, tout simplement, en fait. Pour le sport ? Non, non, pour le corps des filles. D'accord. Oh là là, l'enfoiré. Ah bah merci. Vas-y, envoie. Envoie, vas-y. Vas-y, mais lui t'aide. Eh, trop vulgaire, lâche taper sa tête. Voilà. J'ai juste dit le corps d'une fille. 50 centimes. Des filles, t'as dit. Des filles. Je laisse passer un message. D'accord. D'accord, c'est un gros mot, en fait, les filles. Si on dit des filles. Non, non, c'est moi qui ai dit un gros mot. Bon, d'accord. Bon, allez, en tout cas, nous allons applaudir MJ qui a bien travaillé quand même sur ce coup-là. Merci beaucoup. Et puis, donc, je parlais des anniversaires tout à l'heure. Je crois d'ailleurs que Stéphane avait une petite chose à ajouter concernant les anniversaires. Voilà, l'anniversaire du décès de Mister Mickey. Voilà, le grand patron de Mickey. Ah, il est d'Aïe ? Il y a un temps, depuis 1966. D'accord, effectivement. Voilà, c'est son anniversaire. C'est pas d'aujourd'hui, en fait. Bah non, voilà, un petit clin d'œil à Mickey. Et Hergé de Tantan, il est mort ? Euh, ouais, certainement. Ah, je ne sais pas. Bon, allez, on départ dans le prochain quart d'heure de cette émission avec Maroon 5 et le What Lover Do.